Abonnez-vous ! Ce matin, dans le journal du groupe des médias, il s'agit d'une autre question Courbaïfal et Moldembouride, à savoir si ce n'est toujours des provinces jamais tenues. Bon, l'avenir sous nos cieux n'est guère prometteur. L'espoir a été déçu, indique Tribute quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre journal qui revient en long et en large sur le sujet, c'est Vox Populi à la une du quotidien piloté par Daouda Gara, mon confrère. Il a écrit « Pirogue vers l'Espagne, les risques mortels de partir en période de froid », donc avoir du froid dans le dos. Avoir du froid dans le dos, voilà ce qui se passera. En lisant les mises en garde de Pierre Mbou, membre de l'Union Nationale des Pêchers Artisanaux du Sénégal, dans Vox Populi ce matin. Ce matin, Saouaï, Pierre Mbou, de l'Union Nationale des Pêchers Artisanaux, de confier partir à bord d'une pirogue à cette période de l'année est synonyme d'une mort certaine. Propos de Pierre Mbou, membre de l'Union Nationale des Pêchers Artisanaux du Sénégal, dans Vox Populi. À lire également dans le journal la posture, pour ne pas dire la position chirurgicale de Boubacar, c'est l'horizon sans frontières. En tout cas, grande offensive contre l'immigration irrégulière au Sénégal, la solution ne peut être ni policière, ni militaire. Préviens Boubacar, c'est l'horizon sans frontières dans Vox Populi ce matin. Ce matin, il y a critique de le journal, il y a critique de le journal qui révèle échec, échec des politiques de jeunesse entre tâtonnement et rafistolage, pour ne pas dire de tab-tab, de tounéisme, de tapaléisme, naufrage national, actualité nationale avec critique de le journal. Qui s'intéresse au phénomène Barça, histoire d'indexer directement le tâtonnement et le rafistolage autour des politiques de jeunesse. Bon, malgré de nombreux budgets et une volonté affirmée de l'État de faire de la politique de jeunesse, le pilier de son envol économique, la montagne semble accoucher d'une souris. Et bien, renseignes critiques qu'on a tenu d'autres, sinon c'est qu'on souligne le journal, à savoir, du fait d'un tâtonnement et des opérations de rafistolage à travers la création d'agences dédiées sans impact réel sur la cible. C'est un naufrage fatal de plusieurs centaines de milliards, avec un bilan macable, sans commune mesure, sur la jeunesse sénégalaise décimée par l'appel au large. Ce matin, le journal a ajouté opposition et pouvoir, plus préoccupé par la présidentielle que la tragédie humaine. Car cela le tienne, il y a Khalifa Ababa Karsal, candidat de Tarahou Sénégal, qui appelle à l'écoute des jeunes, informe, critique ce matin. Ce matin, il y a l'évidence quotidienne qui semble nous apprendre que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout, du tout bon. Dans le bureau de madame la ministre de la Santé, Bon, le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, Marie-Chemes Ngom, vous le déconnez ? En tout cas, Marie-Chemes Ngom, apparemment assise sur des braises, pour ne pas dire sur un volcan, en ébullition au regard de l'actualité de l'évidence quotidienne, qui nous renseigne que l'entreprise est en croisade contre madame l'actuelle ministre de la Santé. Et pour ce qui relève de l'enseignement supérieur, l'évidence quotidienne cherche à savoir, histoire de faire savoir, va-t-on vers, eh bien, va-t-on vers une année blanche ? En tout cas, le secrétaire général du SAES, sur la rencontre avec Moussa Balé, de soutenir haut la main, tout ce qui venait de la bouche du ministre, c'est la levée, eh bien, c'est la levée du mot d'ordre. Nous exigeons Ranking Taftaf et Jody Jody, le respect de la parole donnée. Et ce que donne, ce que donne, comme information tribune continue à ce sujet, semble clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. En tout cas, réunion, eh bien, réunion du conseil académique, l'université Cheikh Anta Diop n'est pas prête. Alors là, pas du tout prête, du tout, du tout prête à rouvrir, eh bien, à rouvrir ses portes. Nous livres, eh bien, nous livres tribunes ce matin. Eh bien, ce matin, il y a Sud Quotiné qui indique l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le conseil académique, eh bien, le conseil académique étudie les scénarios de reprise, eh bien, de reprise, en présentiel, eh bien, en présentiel, au plus tard, le 30 novembre prochain. Ainsi, le quotidien, le quotidien, pour sa part de révéler, achèvement, eh bien, achèvement de l'année universitaire, reprise virtuelle, eh bien, reprise virtuelle à l'UQAD. Bon, le conseil académique valide, eh bien, valide le plan, informe le quotidien, le quotidien. Le journal de retenir et faire retenir que le CAS, eh bien, le CAS réunit, eh bien, réunit ses sections demain. Mais aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, enquête quotidienne, enquête quotidienne de titrer Sénélec, eh bien, Sénélec, le retour, eh bien, le retour des délestages, bon, les délestages indisposent de plus en plus. Les Dakarois informent, eh bien, informent, enquête quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de souligner l'entreprise, parle de coupures ponctuelles, eh bien, destinées à permettre un meilleur entrain du réseau, vrai ou pas. Explications tirées par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Voire explications à prendre saillement ou bâtiment, eh bien, pour l'instant, retenons d'après enquête quotidienne, une histoire de pétition, de pétition des consommateurs. Et là, il s'agit d'une nouvelle rencontre avec la Sénélec prévue, eh bien, prévue ce 13 novembre. En attendant, Sud Quotidien, Sud Quotidien s'intéresse à un autre sujet. De quoi s'agit-il, why? Eh bien, des conséquences de l'exploitation minière sur l'environnement. En tout cas, eh bien, en tout cas, une poutrière de chez Poutrière, c'est le titre, eh bien, c'est le titre de Sud Quotidien. Ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, il y a Tribune Quotidien, il y a Tribune Quotidien qui revient, eh bien, qui revient, histoire de s'intéresser au retour, eh bien, au retour de Karim et Issa Vannes, comprenez, Ndiak Boundaou. Un retour, eh bien, un retour d'après Tribune Quotidien à situer entre bluff et réalité. Bon, elle a dit Ndiogou Sissé, elle a dit Ndiogou Sissé, mon confrère, mon confrère de Tribune Quotidien, d'expliquer que Sawai, Karim et Issa Vannes, Karim et Issa Vannes est obligé, eh bien, est obligé de descendre sur le terrain. Cependant, cependant, il est question aujourd'hui, il est question aujourd'hui d'interrogation sur, eh bien, sur un retour, même fois, eh bien, même fois annoncé, explique, eh bien, explique Tribune Quotidien dans ses colonnes. Actualité nationale, eh bien, Actualité nationale, avec l'Ascotidien qui affiche à ça, une, l'alerte rouge, l'alerte rouge au centre pour diabétiques Max Sankalé et Abbas Ndaou. En tout cas, retenons ce que soutiennent les médecins, à savoir, nous enlevons, eh bien, nous enlevons un orteil, un orteil ou deux. Chaque jour, ce jour, il conviendrait de rester avec l'Ascotidien pour terminer le journal, eh bien, le journal de nous renseigner que les agents, que les agents de l'administration seront en grève pour 48 heures. Motif, discrimination, eh bien, discrimination salariale et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc c'est là. Fou n'y a pas dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous aider à la chaîne et à la chaîne de l'Ascotidien. Si réunis, activitim, réun.